En France, un projet d'attentat déjoué dans la région d'Orléans. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce mardi. Deux jeunes français ont été interpellés la semaine dernière et aussitôt écroués pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste de nature criminelle. D'après les enquêteurs, ils projetaient de mener une attaque contre les forces de l'ordre. Les deux individus sont deux petits délinquants qui se seraient radicalisés. Ils étaient en contact avec un djihadiste français présent en Syrie. Réaction du député maire d'Orléans. Depuis le mois de novembre, on sait qu'on a des poignées d'individus qui sont prêts à agir contre la population. Ça ne me surprend pas que ça ait lieu à Orléans dans la mesure où ça peut avoir lieu dans toutes les villes de France. Depuis les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre, les forces de l'ordre ont effectué près de 3000 perquisitions et écroué une cinquantaine d'individus soupçonnaient de représenter une menace pour la sécurité. Le ministre de l'Intérieur a également indiqué avoir refoulé de France plus de 3000 personnes.